Allo à mes Vainé et Vainéo, j'espère que vous vous portez bien sous cette canicule, cette chaleur de dingue. Alors non, je ne filme pas la nuit, le soir, mais je suis obligée de laisser les volets fermés, d'où la luminosité un peu pourrie. Je m'en excuse d'ailleurs, mais je pense que ça va être comme ça pendant tout l'été, si ça continue comme ça. Retour de vacances, j'ai eu tout plein de colis et de box, et on attaque cette semaine d'unboxing, parce que vous allez avoir du coup une vidéo tous les jours pour votre plus grand bonheur, avec la box Gloria du mois de juillet qui s'appelle Escapade grecque, avec une jolie carte postale, on va dire, de Santorin. Je pense que c'est la vue la plus connue en Grèce. J'aime beaucoup le design, donc c'est dessiné, ça pourrait un petit peu faire penser au dessin de Kanako chez My Little Box. Je dis ça, je dis rien. Voilà l'arrière, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc on est dans les bleus, n'est-ce pas ? J'ai fait mon max pour être à Corse, sauf au niveau coiffure. Alors là, vous allez être servis niveau coiffure, toute nulle. Je ne suis pas très très douée et j'ai trop chaud, honnêtement. Si vous voulez en savoir plus sur Gloria X Beautiful Box Bio Féminin, je vous ai tout mis en barre d'infos, prix, tarif, abonnement, tout ça, tout ça. Ainsi que le descriptif des produits qu'on retrouvera dans cette box du mois de juillet. Vous avez également mon lien de parrainage, et merci d'avance si vous l'utilisez, ça met vraiment du beurre dans les épinards. Vous avez droit à 3€ de réduction sur votre première box. J'ai droit à 3€ de réduction sur ma prochaine box. On va écouter, sans plus attendre, on va plonger dans cet unboxing. J'ai vraiment hâte, le thème me parle. Enfin, là, comme ça, à première vue. J'ai vraiment hâte, le thème me parle. Comme d'habitude, on a le livret avec des étapes et un édito qu'on va se lire. Fissa, je vous dirai. Escapade grecque. Qu'est-ce qu'on ne donnerait pas là tout de suite pour être assise dans une taverne blanche et bleue, une salade grecque dans l'assiette et les pieds dans le sable de la Méditerranée ? Pas de panique, on vous y emmène. Une fois arrivé à Athènes, prenez le premier bateau direction les îles grecques pour une odyssée beauté que vous n'êtes pas prête d'oublier. Dans ma valise, maillot de bain, chapeau, birque et paréo, il ne manque plus que votre nouvelle Gloria Box que vous tenez dans vos mains. Des produits ultra efficaces pour enfin oser montrer ses gambettes, des soins pour les peaux qui aiment flâner au soleil et du make-up à faire envier les déesses du Mont-Olympe. Retrouvez 5 indispensables de votre routine de l'été dans la box beauté qui vous emmène tout droit direction Santorin, Paros ou Corfo. Prête à embarquer ? Waouh, ça promet du voyage. Alors, je me suis spoilée parce que je porte quelque chose ici qui est dans la box et j'en suis plutôt contente et ce n'était pas gagné, je vous le dis, dirai. Avant qu'on commence, on va se lire le sneak peek que je ne pipe jamais. Vous avez bien rigolé, je sens. Donc, en août, d'ailleurs, petite parenthèse, l'an dernier, ils avaient fait une double box. Cette année, ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Tant mieux, j'aurai une surprise en août. Et du coup, la vie en rose. Donc, on voit quelque chose de très 60s, un motif vichy. You love pink ? Do you 60s ? Bon, jusque-là, j'avais un peu raison. Rendez-vous le mois prochain pour un été de folie. Alors, on aurait peut-être un blush. C'est dans le thème rose 60s. Ça, ça me plaît beaucoup. J'adore le style 60s, ouais. Et choucroute et tout, l'eyeliner, tout ce que je ne sais pas faire, quoi. Ok. Allez, premier produit. Donc, j'attrape ce produit de la marque Kimber. Comme Kimberly, je ne sais pas. Kimber Cosmetic. Ici, c'est un savon-corps exfoliant amande, miel et citron de 70 grammes. Fabriqué en France, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça sent d'ici. Ça sent, à travers le blister, quoi. On sent le miel, miel citron. Ça fait méditerranéen. Après, est-ce que ça fait grec ? Je ne sais pas. Mais pourquoi pas. Donc, on voit bien les grains ici, vous voyez. À tester. Ça rentre dans le thème de l'été, où on a besoin de s'exfolier un petit peu les gambettes, si on se rase un peu plus souvent que d'habitude. Je ne sais pas quoi penser de ce produit. Ce que j'aime, c'est que je ne connais pas la marque. Voilà, on va trouver un point positif quand même. Après, est-ce que je vais l'utiliser ? Je ne sais pas. En tout cas, on a une surprise. Moins 20% offert sur le site Kimbercosmetic.com avec le code Gloria40 du 1er juillet au 1er septembre. Donc, on est large. Ce savon est d'une valeur de 17 euros. Donc, la box est rentabilisée. L'actif, avec le pouvoir nourrissant de l'huile d'amande, le miel et ses vertus hydratantes et les écorces de citron aux propriétés astringentes. Ce savon à 99% d'ingrédients d'origine naturelle va tonifier, hydrater votre peau à merveille. Pour qui ? C'est un savon exfoliant. et leur peau avant d'aller bronzer. Ça rentre dans le thème de l'été. Il est exfoliant, oui, j'espère bien, vegan, détoxifiant et original. Original. C'est un savon exfoliant. Je ne vois pas trop l'originalité, là, Gloria. C'est la première étape pour un bronzage idéal. C'est vrai que si vous voulez accueillir les rayons de soleil, il faut bien exfolier sa peau, les peaux mortes, etc. Avoue un joli hal. Je me prépare en exfoliant les cellules mortes de mon corps. Pour retrouver une peau toute douce et renouvelée. C'est exactement ce que j'ai dit. Why not ? Ça rentre dans le thème de l'été, je suis d'accord. Après, je ne pense pas l'utiliser. Sniff. Je ne sais pas si je suis en train de luire, mais je suis en train de cuire, ça c'est sûr. Étape numéro 2. Encore une marque que je ne connais pas. Donc là, youpi, tralala. C'est de la marque Kinecure. Crème gel rafraîchissante aux plantes. Confort intense. 50 ml. Ah oui. La texture est très fluide. Ouah, ça pénètre rapidoce là. C'est peut-être la chaleur aussi. Non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas du tout. C'est à la menthe. Je n'aime pas la menthe. Enfin, je pense que c'est à la menthe. C'est un mélange d'huile essentielle et de plante. Alors, ça ne pue pas. C'est juste des goûts perso. Ah non, je me vois mal. Non. Non, ça sent la menthe. Ça prend au nez, quoi. C'est peut-être de la menthe poivrée. Je ne sais pas. Désolée, j'ai vraiment du mal. Oups. C'est d'une valeur de 19,90€. L'extrait de vigne rouge aux propriétés antioxydantes et tonifiantes combinées au menthol. Voilà, c'est ce que j'avais bien sniffé. Et je continue à sniffer alors que je ne peux pas. Laura. Et son effet glaçon immédiat. C'est vrai qu'il y a un côté très frais, du coup, sur le dos de la main. Et aux vertus décongestionnantes, pour qui ? Celles qui veulent sentir leurs jambes légères sous leur petite robe d'été. Je trouve que c'est bien pensé parce qu'avec la chaleur, on peut avoir les jambes lourdes. Vous savez, on cherche le froid dans le lit et tout. C'est bien pensé. Après, il faut aimer l'odeur mentholée, quoi. Tonifiant, décongestionnant, rafraîchissant, hydratant. Deuxième étape de ma routine de l'été, apporter un coup de frais à mes gambettes pour me balader en jupe tout l'été sans avoir les jambes gonflées. Je trouve que c'est original et que ça rentre dans le thème. Ça change des crèmes solaires, etc. Il fallait y penser. Et je ne connais pas la marque. Après, je ne vais pas l'utiliser. Oups, ça fait le deuxième produit que je ne vais pas utiliser. Sniff. Dites-moi si vous avez les jambes lourdes et si ce produit peut vous parler. Il se retrouvera sûrement sur mon Vinted. C'est juste une question d'odeur, quoi. Voilà. Prochain produit, c'est celui que j'ai mis sur les yeux. Alors, c'est d'une marque que je ne plébiscite pas du tout en vidéo. J'ai eu que des flops à chaque fois, sauf là. Alors là, on fait péter le champagne, je vous le dis. C'est de la marque Elie Kia Beauty, qui est une marque française bio clean de chez Clean. Ça, il n'y a pas de souci. Et ici, c'est un eyeliner bleu. Donc, rappelez-vous du sneak peek du mois dernier. Il y avait un joli eyeliner bleu et je me suis dit, ça pourrait être très original, ça pourrait être très sympa. Eh bien, on l'a, cet eyeliner bleu. Donc, il est sous forme de pinceau, très précis. Un joli bleu azur. Ouais, je vais décrire ça comme ça. Très, très facile d'application, très opaque. J'ai mis deux couches et ça ne craquelle pas, avec deux couches. J'adore le rendu. Je n'ai pas d'eyeliner coloré. Donc, voilà, chose faite. Bleu, c'est très joli. J'en porte que très rarement. Alors, je ne suis pas la pro de l'eyeliner. Donc, forcément, ce n'est pas net, net. Et en plus, j'ai chaud, je transpire. Donc, ça bave un petit peu. Mais, ce n'est pas à cause du produit. Je suis trop fan de ce produit make-up. Ce n'est pas un doublon. C'est un full size de 10 ml. Je vous montre de près. Vous voyez cette magnifique couleur là. Et je vous dis, pour une fois, ce n'est pas un flop. Je ne sais pas si je me rapproche. J'aime beaucoup. Cet eyeliner bleu est d'une valeur de 10,50 euros. Je trouve que c'est super raisonnable. L'actif, sa couleur bleue, vibrante et éclatante, associée à l'huile de graines de ricin pour fortifier vos cils et stimuler leur croissance. Donc, c'est bien. Il y a un soin en plus. C'est vrai que les Likia Beauty font souvent ça. Mettre des soins en plus des produits make-up. Pour qui ? Celles qui veulent changer du liner noir et apporter un petit côté graphique à leur make-up. C'est clair. Donc là, en fait, sur la paupière mobile, j'ai juste mis un irisé nacré blanc. J'ai fait un creux de paupière avec mon bronzer, juste pour définir un petit peu la forme de mes yeux. Le liner, mascara, rien en ras de cils. Je trouve que ça fait le taf. Vous me direz ça en commentaire. Pour un cat, en est classique, faites glisser le pinceau le long de la paupière supérieure au ras d'essis et terminez en dessinant une virgule au coin externe de l'œil. C'est ce que j'ai fait, quoi. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai essayé de faire. Vegan, pigmenté, longue tenue, clean. Ma touche make-up de l'été, je twist mon éternel crayon noir pour un liner bleu qui fait ressortir mes yeux et ajoute une touche graphique et fun à mon maquillage. Je confirme. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je me suis maquillée vraiment en deux-deux et c'était super simple. Ça fait tout le make-up des yeux, je trouve. Très contente. Donc, je me réconcilie un petit peu avec cette marque Elika Beauty. Il marque un point, là. Quatrième produit, je l'avais déjà reçu l'année dernière dans une double box. Je me demande si ce n'est pas Prescription Lab ou Gloria, d'ailleurs. Je ne sais pas. C'est de la marque La Maison des Sultans à Paris, après soleil solide, à l'huile d'olive et fleur d'oranger. Donc là, on est en plein dans la Méditerranée, donc dans le thème, je trouve. Alors, celui-là, je ne l'avais pas gardé. Je crois que je l'avais mis sur Vinted parce que j'ai du mal à utiliser les produits solides, mis à part les nettoyants visage ou les savons pour se laver. Ça sent très, très bon. Ça sent vraiment le sud, la Méditerranée. On sent bien la fleur d'oranger. Donc, c'est brut comme ça. Le produit-là, malheureusement, je ne vais pas le garder. Ça ne sert à rien parce que je sais que je n'en ferai pas une grande utilisation. Cet après soleil solide naturel à l'huile d'olive et fleur d'oranger, valeur 16 euros. Ok. L'actif, la fleur d'oranger hydratante, adoucissante et régénératrice grâce à sa teneur en flavonoïde. Flavonoïde. Ok. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je suis désolée. Pour qui les peaux exposées au soleil et celles qui veulent passer au produit solide ? Passez l'après soleil sous l'eau, frottez-le entre les mains, appliquez la mousse crémeuse sur votre visage et massez. Rincez à l'eau claire. Donc, c'est un après soleil uniquement pour le visage. Ok. Je n'avais pas vu ça comme ça, en fait. D'accord, d'accord. Naturel, hydratant, nourrissant, régénérant. Quatrième étape, au retour de la plage, fini les tubes d'après soleil en plastique. Cet été, je chouchoute ma peau avec un soin visage qui sent bon, les oliviers grecs. Bon, mais ça rentre dans le thème sur plusieurs points. C'est un après soleil et en plus, ça sent la Méditerranée. Donc là, Gloria marque des points. C'est juste que je ne me tends pas non plus vers ce genre de produit cosmétique comme ça là. Mais c'est bien pensé. Dernier produit, dernier produit, c'est de la marque Seren au naturel. 50ml, c'est un scrub cheveux café et sel. Made in France, ok. Scrub cheveux, je n'utilise pas non plus. Finalement, en fait, je ne vais garder que l'eyeliner de cette box. Mais en fait, ça ne veut pas dire que les produits sont nuls. C'est juste que j'ai beaucoup de backup et que je n'ai pas... Tiens, ça, j'ai envie de tester, quoi. Mais ce n'est pas un flop setbox, attention. Donc voyons ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout... Ah oui, ça sent le café. C'est tout visqueux. Je ne sais pas si vous verrez. Ça a l'air d'être sous forme de gel avec des grains de café et de sel. C'est vrai que le sel a des vertus assainissantes, il me semble, si je ne dis pas trop de bêtises. Vraiment atypique. Mais je ne connais pas la marque. Donc ce scrub cheveux café et sel avant shampoing est d'une valeur de 16,90€, donc le prix de la boxe. L'actif, le sel au pouvoir naturellement absorbant et purifiant, qui nous rappelle l'air marin. Allez au café qui apporte texture et brillance aux cheveux. Il est purifiant, relaxant, texture 4 sur 5. Texture gel comme ça, avec une couleur caca, ça ne donne pas franchement envie. Mais si c'est efficace, why not, je vous dirais. Et il apporte de la brillance. Pour qui ? Pour celles qui veulent un cuir chevelu en bonne santé, frais, purifiés et protégés. A utiliser une fois par semaine, prélever une demi-cuillère à café du scrub gel et masser sur le cuir chevelu mouillé de la nuque aux pointes. Je détoxifie mon cuir chevelu et mes cheveux. A laisser agir 2 à 3 minutes, puis rincer, procéder au shampoing, au rinçage pour maximiser l'effet détox. Je salue l'effort que ce soit dans cette sélection de box. Après, est-ce qu'il est dedans parce que le packaging est bleu comme ça ? C'est un petit peu, je trouve, le fil conducteur. C'est dommage qu'on n'ait pas reçu au moins un produit grec. Je ne sais pas, made in Greece. C'est peut-être un peu compliqué à trouver, mais du coup, la Grèce, je ne la vois pas franchement. Sniff. Ce n'est pas grave. Conclusion. Que penser de cette box Gloria du mois de juillet ? Je suis assez mitigée, mais pas dans le mauvais sens. Alors, ça paraît très très bizarre ce que je vais dire. Même si je ne garde qu'un produit sur les cinq, je ne la trouve pas flop du tout. Je trouve qu'elle a respecté un thème un petit peu grec ou au moins dans les bleus. Énorme coup de cœur pour ce liner bleu. Alors, ce n'est pas parce que c'est un produit make-up. C'est juste que ça me fait sortir de ma zone de confort. Et ce n'est pas pour me déplaire, vous voyez. C'était vraiment archi simple d'utilisation. Alors que je suis une quiche totale en eyeliner. Ne me demandez jamais de faire un tuto là-dessus. La sélection est plutôt variée. Ça rentre dans l'été, l'exfoliation, les jambes lourdes. Donc, apporter de la fraîcheur. Le scrub cheveux, oui, détoxifier un petit peu quand on est parti à la plage, etc. Pourquoi pas ? L'après-soleil aussi, ça rentre dans le thème. C'est assez original que ça soit sous forme solide. Je ne connais pas les marques. À part Elika Beauty, Maison des Sultans, reçue une fois l'année dernière. Donc là, ça marque des points. Ici, je vous mets ma notation noix de coco. Donc, si je ne garde pas les produits, c'est juste à titre perso. Mais je ne la trouve pas nulle du tout, cette box. Je suis plutôt contente. Je ne connais pas la valeur box, mais elle doit être plutôt sympa. Et le design de la box, un gros point positif. Dites-moi ce que vous, vous pensez de cette Gloria du mois de juillet. Si vous avez un coup de cœur, si vous avez déjà testé le liner, du coup. Est-ce que vous en pensez ? Si vous avez peut-être les jambes lourdes et que c'est un produit qui vous parle. Pianotez-moi tout ça, je vous dirai. Cet unboxing est maintenant terminé sous une chaleur de dingue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à shaker cette noix de coco très très fort. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Oui, je dois l'avouer quand même. Et si ce n'est pas déjà fait et que vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Activez la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Et tous les unboxings qui arrivent toute cette semaine. Parce que vous savez quoi ? C'est gratuit ! Bon, je vous dis à demain pour un nouvel unboxing, de nouvelles aventures ensemble. Et sur ce, prenez grand soin de vous. Restez bien à Londres. Restez au frais. Hydratez-vous. C'est très important parce que là, la vague de chaleur peut faire beaucoup de dégâts. Je vous embrasse très très fort.